Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez maintenant l'objectif étant les 100 000 abonnés, et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like Pour les petits clips que je vous ai mis, oui, étant donné que ça va être un glitch, je ne vous ai pas mis une nucléaire, voilà, c'est tout Voilà, d'accord, vous allez voir, vous allez kiffer les clips, etc Mais avant également d'attaquer ce sujet-là, je dis bien qu'on ne sait pas encore si tu peux te faire ban par rapport au glitch que je vais vous présenter maintenant Donc, je vous préviens maintenant, faites attention, si je vous présente le glitch et que vous voulez le faire, ok A vos risques et périls, moi je n'en dis pas plus, je vais vous le présenter en quelque sorte Et si vous vous faites ban, on va dire que ça sera un peu de votre faute Moi je vous le présente juste, je ne vous dis pas de le faire, voilà, vous faites ce que vous avez envie Moi personnellement, je l'ai fait juste une fois pour vous présenter la vidéo qui a une possibilité de faire ce glitch-là Mais je ne ferai pas plus là-dessus, voilà, c'est juste pour vous présenter que vous pouvez avoir de l'XP supplémentaire illimité Et avoir des largages de ravitaillement rare facilement sur Call of Duty World War 2 Mais bon, on va dire que c'est un peu un système pour niquer le système des code points qu'il y a sur Call of Duty World War 2 Étant donné qu'ils ont sorti le marché noir pour justement obtenir, on va dire, un peu plus d'argent concernant des largages Concernant des largages de ravitaillement sur Call of Duty World War 2, je vais vous le présenter Et après, vous en faites ce que vous avez envie, d'accord ? Je le redis bien haut et fort Et ensuite, question vidéo également, au cas où j'ai sorti une vidéo hier, donc je pense qu'il y a eu les bugs de notifs Et en même temps, mon compte Twitter a été suspendu 24h pour une connerie que je ne parlerai pas en vidéo Parce que sinon, ça va m'énerver deux fois plus, enfin bref Donc n'hésitez pas d'aller checker, c'est un live, vous êtes beaucoup à me réclamer des lives, etc Donc n'hésitez pas d'aller checker la dernière vidéo avec une classe juste énorme Enfin bref, on va tout de suite attaquer maintenant le glitch Donc ce glitch, en fait, à quoi il sert ? Déjà, comme je vous ai dit, c'est soit pour gagner de l'XP, soit pour gagner des largages de ravitaillement Ou sinon, les deux, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des contrats qui te permettent d'obtenir les deux Soit un maximum d'XP, soit un maximum de largages de ravitaillement rare sur Call of Duty World War 2 Et sinon, ça sera les deux Voilà, c'est tout Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra passer par l'intendante Vous savez, l'intendante qu'il y a sur Call of Duty World War 2 Pour obtenir des contrats Vous allez prendre un contrat du milieu ou un contrat à gauche Excusez-moi, on va y arriver Vous prenez un des contrats à gauche, tout simplement Et vous le réalisez Lorsque vous allez finir de le réaliser, vous allez avoir un vu habituel Enfin bref, comme vous connaissez Et il faudra justement vous rendre à l'intendante De toute façon, je vous le dis maintenant Mais je vais vous montrer la séquence juste après Où justement, je vais tout vous montrer Enfin bref, vous réalisez votre contrat Que ce soit les headshots, que ce soit niveau des kills, etc Prenez plutôt un contrat qui vous semble facile Moi, j'ai pris les kills où il n'y avait plus grand nombre de kills, etc Parce que vous me connaissez, je suis un tryhard, etc J'aime bien faire des nucléaires et tout Donc j'ai beaucoup joué le kill Donc forcément, le contrat était plutôt assez facile pour moi Je crois que j'avais fait justement les 150 kills à faire Soit en domination, soit dans n'importe quel mode de jeu Enfin bref, dès que vous avez réalisé votre contrat Vous allez directement de côté de l'intendante Et justement, vous allez accepter, tout simplement Rendre le contrat que vous avez fait Dès que vous avez accepté ce contrat-là Ce qu'il suffira de faire, c'est tout simplement Aller au milieu et appuyer en même temps Croix et flèche gauche en même temps Alors, vous allez voir que la première fois J'ai pas mal galéré, etc, parce que des fois Voilà, des fois je le rate, etc Mais justement, à un moment donné, ça va fonctionner Et justement, vous pourrez refaire le même contrat Voilà, justement, vous pouvez voir Que je vais pouvoir également refaire le contrat Et réobtenir justement ce contrat-là Pour avoir 3000 XP supplémentaires Alors, tu peux faire soit les XP Soit les largages de ravitaillement Soit tu peux faire les deux Ça dépend des contrats Mais c'est totalement illimité Et tu peux le faire autant de fois Que tu veux, voilà Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez utilisé ce glitch ou pas N'oubliez pas le petit like Le commentaire en fin de vidéo C'était Loctet 2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz